Bonjour à tous. Dans Opinion cette semaine, nous allons bien entendu revenir sur cette épidémie de coronavirus qui continue de gagner du terrain à la fois dans le monde mais aussi en France. Au moment où on se parle, plus de 400 cas ont été confirmés et 7 décès sont à déplorer. Alors avec la rentrée des classes, une question se pose. Est-ce que le monde enseignant va pouvoir faire face ? Est-ce qu'on doit redouter des fermetures d'écoles dans la région ? On en parle tout de suite avec mon invité. Bonjour Jean-Pascal Méral. Bienvenue sur notre plateau. Vous connaissez le studio de TV7. Le monde enseignant vous connaît aussi dans la région. Vous êtes le secrétaire académique du SNES-FSU à Bordeaux. Le SNES-FSU, c'est le syndicat du second degré. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça. Mais est-ce qu'on est d'accord, syndicat du second degré ? Oui, on est d'accord. Syndicat majoritaire du second degré, on est d'accord. Majoritaire du second degré. Alors, je le disais en préambule, on va revenir ensemble sur cette crise du coronavirus qui continue de gagner du terrain en France. Dans l'Oise, près de 150 écoles sont désormais fermées. Voilà, il y a des départements qui sont vraiment touchés avec des conséquences. Est-ce qu'on peut faire le point avec vous sur la situation en Aquitaine ? Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on doit craindre ? Est-ce que les parents doivent redouter d'ores et déjà des fermetures d'écoles ? Non. À l'heure actuelle, il n'y a pas de fermeture d'écoles à redouter, étant donné que, pour l'instant, l'Aquitaine n'est pas encore une région qui est fortement touchée. Il y a relativement peu de cas avérés. Et dans la mesure où on est passé aussi en phase 2, tous les enseignants devraient être en poste, y compris les enseignants qui reviennent de zones dans lesquelles il y a eu des cas, ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire les zones qui sont... Les zones à risque. Alors ça, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'effectivement, pour le grand public, ça peut paraître assez curieux. En phase 1, les enseignants qui revenaient des zones à risque, donc Chine, Hong Kong, Macao, Singapour, la Corée du Sud et l'Italie, l'Iran aussi, ne pouvaient pas assurer leur cours. On leur demandait de ne pas venir. Là, en phase 2, ces enseignants-là, qui viennent de zones à risque, peuvent aller en cours ? Oui. Alors effectivement, c'est un peu surprenant à comprendre, mais c'est parce que c'est la prise en compte de la présence de l'épidémie. À partir du moment où l'épidémie est déjà là, le fait que les collègues qui reviennent de ces zones à risque, ou y compris des zones à risque en France, par exemple l'Oise, peuvent prendre en charge les élèves, c'est tout simplement à condition, bien entendu, qu'ils ne soient pas malades, qu'ils ne soient pas eux-mêmes touchés. Donc les conseils qui sont donnés, c'est de prendre la température deux fois par jour. Et bien entendu, tant qu'il n'y a pas de montée de température, tant qu'il n'y a pas de problème respiratoire, on considère qu'on n'est pas atteint. Et donc on peut continuer à faire cours. Est-ce que ça, c'est une question qui a été débattue au sein du monde d'enseignants ? Parce qu'il a fallu sans doute trancher cette question-là, faire la nuance entre la phase 1 et la phase 2 pour ces enseignants-là ? – Ah non, non, ce n'est pas du tout débattu. On applique les consignes du ministère, c'est-à-dire les principes de précaution qui sont imposés par le ministère. Donc ce n'est pas une source de débat, c'est tout simplement l'application de ce qui nous est demandé. – Est-ce que ça, ça vous va en tant que secrétaire académique du SNES-FSU ? Vous pensez qu'on peut se plier à ça ? Il n'y a pas de problème ? On peut suivre cette directive-là ? – Oui, c'est-à-dire que là-dessus, il y a quand même une certaine confiance dans notre service public de santé. – D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le défend en permanence, ce service public de santé et l'ensemble des services publics, parce qu'on voit bien que dans une situation de crise, c'est bien le service public qui est à même d'apporter des réponses. Donc pour l'instant, effectivement, on a une confiance. Ce n'est pas une confiance aveugle, mais c'est une confiance dans les décisions qui sont prises. Alors bien sûr, chaque jour voit la situation évoluer. D'après ce qu'on entend, c'est qu'on passera en phase 3 dans quelques jours ou quelques semaines. Alors on verra effectivement la situation en phase 3. – Alors justement, Jean-Pascal Merall, la phase 3, ça veut dire que le virus circule en permanence. Donc ça repose la question du confinement, en tout cas de la pertinence des mesures de confinement. Est-ce que vous avez déjà des indications sur comment, vous, le monde enseignant, vous allez réagir en phase 3 ? – Non. Pour l'instant, on n'a pas vraiment, en fait, réfléchi à cette question. Nous, ce qui va nous préoccuper, c'est de bien diffuser les consignes de précaution qui vont nous être données le jour de la rentrée, notamment le fait de se laver les mains régulièrement et d'inciter les élèves à se laver les mains régulièrement. – Alors justement, ça, c'est ce qu'on appelle les mesures barrières. Les autorités de santé, mais aussi le gouvernement l'ont rappelé, le chef de l'État également. La mesure la plus efficace pour l'instant pour freiner la propagation de ce virus, c'est effectivement de se laver les mains, d'éviter de se serrer les mains, de se les laver donc régulièrement et méticuleusement. Dans une école, un collège ou un lycée, dites-nous concrètement comment on fait ça, Jean-Pascal Méral, parce que déjà, on est en rupture de gel hydraulique pour les particuliers. Est-ce que l'Éducation nationale a du stock à anticiper ce genre de choses ? – Non. Alors là, c'est là, en fait, que le problème va se poser. Parce qu'actuellement, on a même des sanitaires qui sont sous-dimensionnés dans les collèges et les lycées par rapport au nombre d'élèves. – Alors les sanitaires, ce sont les toilettes et les lavabos. – Et les lavabos qui sont associés aux toilettes. Parce qu'il y a eu un temps où il y avait des espèces de fontaines, à l'entrée notamment des demi-pensions, dans lesquelles les élèves voulaient se laver les mains. Aujourd'hui, ce sont dans les toilettes. Et les toilettes, comme je vous l'ai dit, sont sous-dimensionnées. Donc là, il va falloir inciter les élèves à utiliser ces lavabos de façon beaucoup plus importante. Donc il risque d'y avoir, effectivement, beaucoup d'embouteillages. Alors une solution qu'on a demandé, qu'on a proposé au rectorat, c'est de mettre à disposition des élèves, et notamment à l'entrée de la demi-pension, du gel hydroalcoolique. – Donc avant la cantine. – Avant la cantine, parce que c'est le minimum, effectivement, de précautions à prendre. Sauf que ça, pour l'instant, ça n'a pas été anticipé. Donc on espère que d'ici la rentrée, c'est-à-dire d'ici lundi, eh bien tous les établissements puissent avoir à disposition une quantité de gel hydroalcoolique suffisante. – Mais au moment où on se parle, on enregistre l'émission, on est vendredi. Pour l'instant, ces stocks-là, est-ce qu'ils existent ? Ils sont en cours d'acheminement ? Où est-ce qu'ils sont ? – Non, ils ont été demandés, et donc on croise les doigts pour espérer que les stocks existent quelque part et que les établissements scolaires soient dotés en priorité. – Parce que c'est considérable, Jean-Pascal Meral, ça va faire beaucoup, beaucoup de bidons à acheminer. – Bien entendu, et on ne peut pas renvoyer ça sur les élèves et sur leur famille, parce qu'eux-mêmes vont être en difficulté pour en trouver. Ce qui, d'ailleurs, la montre bien que lorsqu'on est dans une situation de crise, le marché a des réactions qui sont plutôt négatives, puisque vous avez vu qu'il y avait spéculation sur ce gel hydroalcoolique. – Et que le gouvernement a décidé d'encadrer les prix. – Donc là, effectivement, on espère, et ça, c'est une espérance, et on verra lundi dans quelle situation on est. Parce qu'il est vrai que si nous ne pouvons pas avoir ce gel hydroalcoolique, il faudra obligatoirement qu'on prévoie du temps pour que les élèves puissent passer dans les sanitaires pour se laver les mains avant d'aller à la cantine. Ce qui obligera, bien entendu, à bouger les emplois du temps et il y aura des perturbations. – Donc il y aura des conséquences. – Il risque d'y avoir des conséquences. Et c'est peut-être là où notre intervention sera nécessaire, c'est-à-dire qu'il faudra bien que dans chaque établissement, la priorité soit donnée à la précaution par rapport à l'épidémie et non pas au maintien de l'emploi du temps normal. C'est-à-dire qu'il faudra bien que les priorités soient inversées à ce moment-là. – Alors quand on a vu à Bordeaux, en début de semaine, le Premier ministre venir au CHU rencontrer le service d'infectiologie, lui aussi a donné cette consigne, lavez-vous les mains. On en verra quelques images tout à l'heure à l'écran de cette venue. Concrètement, ce n'est pas simple à mettre en place dans des établissements plus ou moins importants en termes de nombre d'effectifs d'élèves, d'enseignants, etc. Parce que s'il faut aller contrôler tout chaque élève pour aller se laver les mains avant la cantine au minimum, c'est presque… enfin en tout cas, ce n'est pas habituel. – Non, ce n'est pas habituel. Enfin, ça devrait être habituel parce que se laver les mains avant d'aller à la cantine devrait être un réflexe normal. – Bien sûr. – Il n'y a pas d'épidémie. Mais là, bien entendu, ça prend une importance beaucoup plus forte. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne sera peut-être pas en capacité de vérifier que chaque élève se soit lavé les mains. Mais par contre, on doit être en capacité de donner la possibilité à chaque élève de pouvoir se laver. – Alors ça, si je vous suis bien, donner cette capacité-là n'est pas assurée parce que vous ne savez pas si vous aurez tous les bidons de gel hydroalcoolique, mais en plus parce que les sanitaires dans certains établissements sont déjà sous-dimensionnés. – Donc il faudra bouleverser par exemple les emplois du temps pour laisser un petit peu plus de temps avant d'aller à la cantine, terminer peut-être certaines séquences de cours un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure avant pour qu'il puisse y avoir une rotation des élèves. Et ça, ça sera charge à chaque établissement effectivement de le mettre en place. – Et ça, est-ce que le monde enseignant, il est prêt ? – Non, je ne vais pas vous dire qu'on est prêt, puisque notamment dans l'académie, puisqu'on est encore en vacances. – Vous êtes encore en vacances, oui, ce qui ne facilite pas les choses en termes de discussion. – Ce qui fait que là, tout le monde va découvrir les consignes lundi matin en rentrant. Il va y avoir un gros travail d'information à faire. Il faudra que les chefs d'établissement puissent informer chaque collègue, que chaque collègue derrière puisse informer les élèves. Et cette phase d'information est cruciale, parce que si on ne veut pas qu'il y ait de panique de surinterprétation des risques, eh bien il faut avoir l'information la plus fluide possible. Et ça, c'est un enjeu. – Mais alors du coup, est-ce que quand vous parlez justement de contrôler un peu le lavage des mains, en tout cas de l'inciter et de faire tout ce qu'il faut pour que ce soit fait, – On parle de quelle classe, Jean-Pascal Mural ? On parle des petits, mais jusqu'aux lycéens ? – Ah bien sûr, jusqu'aux lycéens. Dans les écoles primaires, ce sera peut-être même un peu plus simple, parce que chaque professeur des écoles va encadrer sa classe. Et donc là, la taille des écoles étant plus restreinte, ça se fera peut-être un peu plus facilement. Dans les gros établissements scolaires, avec des adolescents, avec des jeunes, là, ça va être beaucoup plus difficile, parce qu'il faut d'abord les convaincre, donc de l'utilité de laver les mains, et là, avoir de gérer effectivement ces volumes. C'est-à-dire que ce sont plusieurs centaines d'élèves qui vont arriver en même temps dans ces sanitaires. Donc il va falloir organiser et fluidifier ce passage vers les sanitaires. – Donc est-ce que vous aurez un retour d'expérience autour du lundi, du mardi, du mercredi ? En tout cas, est-ce qu'il va y avoir des adaptations, des ajustements ? – Je pense que dès lundi, il va y avoir des adaptations, effectivement, notamment autour de la cantine scolaire, de cette pause méridienne, pour que les choses se passent le mieux possible. Surtout qu'on ne cesse de nous répéter que c'est un des principes de précaution les plus importants pour éviter la diffusion de l'épidémie. Donc il faudra que nous-mêmes, nous en prenions conscience, quand je dis nous-mêmes, c'est l'ensemble de l'éducation nationale. – Est-ce que le corps enseignant, Jean-Pascal Méral, a un droit de retrait ? Parce que là, après, ça peut être la conviction de chacun, la crainte, l'inquiétude. Est-ce que les enseignants peuvent dire, moi, je ne veux pas prendre le risque ? C'est prévu ou pas ? – Oui, le droit de retrait existe. Il existe, effectivement, dans les statuts de la fonction publique. On se retrouvait dans la même situation, par exemple, qu'au Musée du Louvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y avait un danger grave et imminent, c'est-à-dire que la sécurité des personnels ou des utilisateurs soit mise en cause, on pourrait effectuer ce droit de retrait. Là, par exemple, il faudrait qu'on ait des cas avérés dans un établissement et que notre administration ne prenne pas, justement, les décisions immédiates de fermeture d'une partie ou de la totalité des établissements. On n'est pas encore dans cette situation. C'est-à-dire que la simple menace d'une épidémie ne va pas entraîner le droit de retrait dans les établissements. Alors, pour rester sur ce terrain-là, Jean-Pascal Maral, si un cas est avéré, un cas est diagnostiqué, confirmé dans un établissement, qu'est-ce qui se passe ? Si un cas est avéré dans l'établissement, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des personnels et des élèves qui ont été en contact avec la personne qui est infectée vont être sous surveillance médicale. Non, enfin, sous surveillance de température. Et bien entendu, là, on ferait très, très attention parce que s'il n'y a qu'un seul cas, que ce cas est isolé, qui était contaminé et n'ait pas eu le temps de contaminer le reste, mais là, personne ne peut le savoir immédiatement. Donc, il faudra prendre des précautions plus importantes qui pourraient aller, comme dans l'Oise, jusqu'à la fermeture de l'établissement pendant une certaine période. Alors, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Jean-Pascal Maral, secrétaire académique du SNES-FSU de Bordeaux. Nous faisons le point sur cette épidémie de coronavirus et sur ses conséquences possibles sur l'éducation nationale et les écoles de la région. Jean-Pascal Maral, est-ce que vous avez connu déjà, dans votre carrière, une situation peu ou prou similaire ? Parce que je pense qu'on a déjà eu la grippe aviaire, il y avait eu la vache folle, resté sur le volet plutôt alimentaire. On a déjà connu des choses comme ça, sans parler de la grippe. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, dans ce milieu-là, est-ce que vous avez déjà été confronté à quelque chose qui ne ressemble à rien de ce qu'on vit ? Non, non, c'est la première fois que nous sommes confrontés à une épidémie comme ça, aussi rapide et aussi importante. Parce que les cas d'épidémie qu'il y avait eu auparavant, c'était beaucoup plus circonscrit, c'était des zones très, très limitées. Et on n'a pas eu une épidémie qui se diffuse aussi rapidement. Parce que quand on regarde en arrière, sur les 15 derniers jours, ça a été quand même très, très vite. Et on sait que là, aujourd'hui, c'est l'ensemble des pays européens qui vont être touchés. Alors, je voudrais qu'on finira cette émission. On parlera de la réforme des retraites. Bien entendu, vous êtes les premiers concernés aussi par cette réforme. Mais juste un dernier mot sur cette épidémie de coronavirus. Il y a des écoles françaises à l'étranger. Est-ce que vous avez des contacts avec des collègues à vous qui peuvent être, par exemple, des lycées français en Chine, ailleurs ? Est-ce que vous avez des retours, en tout cas, de la communauté éducative française qui est un peu dispersée de par le monde ? Alors, on n'a pas... Là, je n'ai pas de retours précis. Ils sont traités, de toute façon, comme les autres ressortissants à l'intérieur de ces pays-là. Et alors, pour ceux qui étaient en Chine, une partie a été rapatriée et ont été mis en quarantaine, puisqu'on était en phase 1, donc avec cette quarantaine. Et on n'a pas de cas, jusqu'à présent, avéré de collègues dans les lycées français de l'étranger qui étaient touchés. Donc, pas de cas avérés pour eux. Et en tout cas, pour l'instant, à ce stade, on ne se parle pas de fermeture programmée d'écoles dans l'Académie de Bordeaux, donc les cinq départements de l'Aquitaine. Voilà où nous en sommes pour cette question du coronavirus. Réforme des retraites, bien entendu, je dois vous poser la question, parce qu'on sait comment ça s'est terminé. 49-3 après 13 jours d'une bataille parlementaire acharnée, c'était annoncé. Jeudi, la majorité présidentielle a voté le projet de loi organique. Voilà, on vient d'en terminer avec cette première phase. Le texte va partir au Sénat avant de revenir à l'Assemblée un peu plus tard. Jean-Pascal Méral, les enseignants étaient très, très en avance, très en pointe sur ce débat-là, sur la réforme des retraites. Et pourquoi ? Parce que cette réforme doit s'accompagner d'une augmentation significative du salaire des enseignants. Alors, la question est simple. On en est où ? Est-ce que vous êtes rassurés ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va tenir ses promesses ? Alors, on est loin d'être rassurés. On est loin d'être rassurés sur deux points. D'abord, sur la réforme des retraites par elle-même et ensuite, sur le projet de revalorisation qui a été présenté par Jean-Michel Blanquer. Alors, sur la réforme des retraites, les problèmes sont toujours identiques. Ils sont toujours les mêmes. On continue à dénoncer une réforme qui est mal préparée et une réforme qui reste extrêmement floue. C'est-à-dire que nous ne connaissons toujours pas, à l'heure actuelle, comment le nouveau système va se mettre en place. Nous n'avons pas d'informations sur la transition entre l'ancien système et le nouveau système et nous n'avons pas plus d'informations sur le calcul de la valeur du point. Donc, c'est-à-dire... Alors, la valeur du point, normalement, il y a une règle d'or. Il ne pourra pas baisser. La valeur du point ne pourra pas baisser. C'est ce qui est annoncé. Oui. Alors, pas baisser par rapport à quoi ? C'est ça, la grande question. Parce que lorsqu'on regarde sur la valeur d'un point comme ça, nécessairement, c'est dans l'avenir, c'est-à-dire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, il faut indexer cette valeur du point sur un indicateur. Et cet indicateur, c'est lequel ? Parce que la notion de baisse ou d'augmentation, elle est toujours relative à un indicateur. Donc, on ne peut pas dire de baisse comme ça dans l'absolu. Sur ce point-là, pas de précision à ce stade ? C'est-à-dire qu'une, plus que Laurent Pietraszewski a tenté... Le secrétaire d'État en charge de la réforme des retraites, qui remplace Jean-Paul Delevoye, a tenté d'expliquer le nouvel indicateur. Alors, notamment, c'est passé dans l'émission quotidienne. J'invite les gens à les voir. C'est parce que ce n'est même pas un montage. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est humoristique. Il commence une phrase, et puis ensuite, il s'embarque dans quelque chose qui est hyper complexe. « Personne n'est en capacité de comprendre ce qu'il veut dire ». C'est-à-dire qu'on a cette réforme-là, enfin, ce point de la réforme qui est fondamental, la valeur du point et son indexation. Donc, pour l'instant, on n'a pas le début de la moindre explication. Alors ça, c'est un point qui est extrêmement inquiétant. Et quand on nous dit qu'on ne va pas y perdre, alors là-dessus, on sait, et Delevoye lui-même l'avait reconnu, Jean-Michel Blanquer le reconnaît aussi, que dans cette réforme, actuellement, les enseignants sont ceux qui perdent le plus. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils sont fonctionnaires, et les fonctionnaires, dans leur ensemble, vont perdre. Et d'autre part, parce qu'au sein de la fonction publique, dans le milieu enseignant, il y a très peu de primes. Donc le fait de faire entrer la totalité des revenus dans le calcul des retraites, bien entendu, va être pénalisant. Alors c'est d'ailleurs la seule chose positive, peut-être, qu'on ait tiré de toute cette phase préparatoire. C'est cette reconnaissance, effectivement, de cette situation. Plus personne aujourd'hui... Maintenant, il est acté que, sous réserve que ça ne change pas, les enseignants y perdront. Il y a première cette chose-là. Deuxième chose qui a été actée aussi, c'est le besoin de revalorisation des carrières enseignantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne dit que les enseignants en France sont bien payés. Tout le monde, du président de la République, en passant par le Premier ministre jusqu'au ministre de l'Éducation nationale, reconnaît qu'il y a un problème en France avec la rémunération des enseignants. Alors sur ce point-là, Jean-Pascal Mural, est-ce qu'on vous a promis des augmentations conséquentes, même avec un horizon assez rapide ? On en est où sur ce point-là ? Alors sur ce point, on en est un petit peu au point mort. Parce que pour l'instant, on nous a dit qu'il faudrait revaloriser de façon conséquente. Mais ce qui est mis sur la table, ce n'est pas grand-chose. C'est-à-dire que revaloriser les professions enseignantes pour compenser les pertes dues au changement de système de retraite, ça voudrait dire augmenter les salaires enseignants entre 30 et 50 %. Donc c'est-à-dire, alors, il n'y a pas en un an, sur une période de 15, 20, 25 ans. Le budget est considérable. C'est-à-dire que c'est un budget considérable. Il y a quelques mois, ou quelques semaines plutôt, le ministre avait dit qu'il y aurait 500 millions cumulatifs sur une période très longue qui irait jusqu'en 2037. Nous, on avait fait des calculs un petit peu à la louche. Bien entendu, on arrivait entre 70 milliards et 100 milliards d'euros en fonction des différentes hypothèses. Voilà, si on veut augmenter tout le monde, pour que personne ne perde. L'enveloppe pourrait paraître convenable, effectivement. Le problème, c'est quel gouvernement, là, est en capacité d'assurer une telle enveloppe d'ici 2037 ? Et d'ailleurs, ça a été le Conseil constitutionnel qui a retoqué la loi sur les retraites là-dessus en disant qu'on ne pouvait pas imposer... Le Conseil d'État. On ne pouvait pas imposer une deuxième loi à l'intérieur d'une première loi. Ce qui fait que là, il faut quand même un engagement politique assez fort. Et pour l'instant, on n'a pas des signes de cet engagement politique. Donc, pour qu'on comprenne bien, quel est le montant de l'enveloppe, Jean-Pascal Méral, pour que cette réforme ne fasse pas les enseignants, les grands perdants de ce texte ? Ça serait un montant de cet ordre-là, 70, 100 milliards d'euros, sur un horizon de 25 ou 30 ans. Alors, comme première phase... Donc, c'est considérable. C'est considérable. Est-ce que vous y croyez à ça ? On pourrait croire s'il y avait un engagement politique très fort, c'est-à-dire une première loi de programmation pluriannuelle, comme on avait eu en 1989, et qui nous permet d'engager des discussions en disant « Voilà, il y a une enveloppe qui va être de 500 millions, un milliard d'euros cumulatifs tous les ans, et on va discuter de l'utilisation de cette enveloppe. Mais par contre, on vous assure que cette enveloppe va bien rester dans la revalorisation. » Là, par exemple, ce que le ministre... Oui, cet argent ne va pas servir à faire autre chose. Ce que nous propose le ministre pour l'an prochain, il nous propose 500 millions, à peu près, dans les discussions qu'il y a eu. 500 millions d'euros, sauf que dans ces 500 millions d'euros, il en prend déjà une partie pour financer la formation, et puis il en prend une autre partie pour financer le remplacement. Donc en salaire brut, enfin net... En salaire, il en resterait à peu près la moitié, c'est-à-dire 250 millions d'euros, ce qui pourrait permettre d'augmenter sur les premiers échelons, c'est-à-dire sur le premier tiers de carrière... Donc les débutants. Les débutants, d'augmenter d'une centaine d'euros par mois. C'est très, très loin de compenser la perte qu'il va y avoir. Donc d'une part, il y a besoin d'augmenter, notamment les débuts de carrière, parce qu'on est dans une crise de recrutement. Alors c'est là où je voulais revenir, c'est-à-dire que le métier n'est plus attractif ? Ah pas du tout, on le voit. Quels sont les secteurs les plus touchés, Jean-Pascal Maral ? Quelles sont les disciplines sur lesquelles il y a de moins en moins de candidats ? Les disciplines scientifiques, principalement les maths, mais aussi dans les disciplines littéraires, les langues, comme par exemple l'anglais, et y compris les lettres. Donc c'est-à-dire que... Anglais, français, mathématiques, là, vous commencez à avoir une pénurie de candidats ? Et c'est plus qu'une pénurie, c'est-à-dire que c'est 25% des postes chaque année, entre 20 et 25% des postes chaque année, qui ne sont pas pourvus au concours. Donc c'est-à-dire qu'on remplace ces postes non pourvus, on les remplace par l'embauche de contractuel, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas formées et qui ne bénéficieront pas de formation. Donc cette situation... Donc il y a un appauvrissement, en tout cas, sur l'offre éducative, l'offre d'enseignement ? C'est évident. Il y a deux problèmes dans l'éducation nationale. Un problème de rémunération, et il y a un problème de conditions de travail aussi. Il y a un alourdissement, en fait, de la charge de travail. On est une profession, il ne faut pas oublier, c'est que notre temps de travail est délimité de deux façons. D'une part, par nos heures de cours devant les élèves, et puis ensuite, par une masse de travail plus ou moins visible, et qui, lui, effectivement, cette masse de travail n'est pas délimitée. Mais par contre, qui augmente sans cesse chaque année, notamment avec l'informatisation. On fait partie des professions dans lesquelles l'informatisation a entraîné une surcharge de travail par rapport à peut-être d'autres où il y avait un allègement du travail. Pour nous, il n'y a pas un gain. Non, il n'y a pas de gain. Et en termes d'heures de cours, on a le même nombre d'heures de cours qu'au milieu du XXe siècle. Donc c'est-à-dire que toutes les lois qui ont pu réduire le temps de travail pour l'ensemble des salariés tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle n'ont pas touché l'éducation nationale. Est-ce que vous dites aujourd'hui que l'éducation nationale est à un tournant ? Alors c'est un peu facile, mais finalement, crise de recrutement, cette réforme des retraites qui pose un vrai souci financier pour le coup, là, si vous mettez tout bout à bout et que ça ne change pas, recruter des profs, ça va devenir très compliqué. Ça va devenir compliqué. Enfin, ça l'est déjà, mais ça ne va pas aller dans sa rangelle. Ça va être encore plus compliqué. Et surtout que le gouvernement actuellement prévoit dans les augmentations de salaires dans la revalorisation de ne passer que par des primes. Donc c'est-à-dire de casser une solidarité et un ensemble qui font que dans la fonction publique, on négocie des salaires pour l'ensemble. Tandis que là, on voudrait individualiser les salaires. Alors que par définition... Et qui choisirait alors ? Le chef d'établissement ? Pour l'instant, rien n'est déterminé. Effectivement, ils sont à la recherche, justement, de motifs pour pouvoir verser des primes. Alors que parallèlement, on a un métier qui, par nature, est collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur un établissement, isoler tel ou tel individu en disant celui-là fait bien son travail, celui-là fait mal, celui-là mérite une prime et celui-là ne mérite pas. L'éducation nationale, c'est un ensemble. C'est un collectif qui va même au-delà du simple collectif de l'établissement. C'est un collectif qui est beaucoup plus large. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas individualiser les salaires. Ce ne serait pas bon. Et on a besoin, au contraire, d'augmentations qui soient d'augmentations collectives. Et là-dedans, il faut penser à d'autres personnels dans l'éducation nationale qui sont tous les personnels administratifs, qui sont les grands oubliés de la réforme des retraites. Parce qu'eux... Mais qui sont concernés. Ils sont concernés par la réforme des retraites. Par contre, ils ne sont pas concernés par la revalorisation. Et ce sont des personnels qui sont extrêmement précieux dans le fonctionnement de notre administration. Et là, personne, en fait, en parle. Pour le dire simplement, Jean-Pascal Merle, ce sera ma dernière question. Ça veut dire que la mobilisation du corps enseignant contre cette réforme de retraite est toujours d'actualité et n'est pas prête de s'affaiblir. Elle est toujours d'actualité, d'autant plus qu'on est touché par d'autres réformes, notamment la réforme du baccalauréat. Les épreuves dites des E3C se sont mal passées. Oui, mais très mal passées par endroit. Dans des endroits très mal passés. Mais globalement, dans les deux tiers des établissements, ça s'est mal passé. Ce n'est pas parce qu'elles se sont passées qu'elles se sont bien passées. Elles soulèvent beaucoup de problèmes. Alors, on attend les réponses du comité de suivi de la réforme le 11 mars pour voir quelles sont les améliorations à apporter. Parce que mi-avril, on commence la deuxième session des E3C. Alors, vous reviendrez nous en parler. Comme ça, on fera le point. On verra si on est toujours dans cette phase de coronavirus, si peut-être les épreuves du bac et des E3C peuvent être perturbées suivant quelle est l'évolution du coronavirus. Ce n'est pas encore le cas maintenant. Jean-Pascal Meral, merci d'être venu avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le secrétaire académique du SNES-FSU de Bordeaux. Cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Sous-titrage ST' 501